Monsieur Ouattramène, c'est moi monsieur Ouattramène, guérisseur voyant et je suis à Yopougon-Niangon, sud à gauche, au grand dépôt de boissons, grand dépôt de boissons de Yopougon-Niangon à gauche. Je suis dans ce métier, ça me fait 26 ans et c'est pas comme ça il me suis levé, me suis lancé. C'est ma grande mère qui m'a donné ce territoire, ma grande mère maternelle, celle qui m'a donné. Parce que dès qu'elle mourait, elle m'a laissé tout ce qu'il faut prendre pour aider les gens. Parce que tout petit, comme partait au champ, j'arrache les feux et je mangeais. C'est les feux que je prenais pour traiter que je mangeais. Parce qu'au jour de nos jours, il y a les feux, même si tu as mangé, tu peux même faire 15 secondes même sur la tête, tu vas mourir. Mais par regardé Dieu, tous les feux que je mangeais, c'est ce qu'il prenait pour soigner les gens, pour faire ouverture, briller étoile des gens, c'est ce que je mangeais. Donc quand elle mourait, ça m'a donné tout, 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 tout ce qu'il faut. Les gens sont fatigués, les gens sont fatigués, les gens sont fatigués. Mais il y a les gens qui viennent me voir et M. Ouattara, j'ai tourné, tellement j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. En tout cas, je suis un peu découragé, mais dès que ça, M. Ouattara me dit, j'ai dit toujours, sur moi, c'est M. Terminus. M. Terminus, parce que dès que ça arrive sur moi, tu ne vas plus te décourager. Tes étoiles vont briller. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont en Europe qui m'appellent et M. Ouattara me dit merci, merci, merci. Ça dépend de ce que j'ai fait pour eux. Donc aujourd'hui, il y a les gens qui sont là, qui n'a pas regardé les émissions. Ils disent, ah, c'est ma camarade qui m'a donné ce numéro, c'est mon frère qui m'a donné ce numéro. C'était tous les pays d'origine, tous dans le monde entier, les gens me contactent. Dès que aussi j'ai fait les travaux, je m'avais espédié leurs colis, si c'est au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde entier, j'envoie leurs colis. Dès qu'ils reçoivent, je leur montre comment ils doivent faire pour briller leurs étoiles. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont là-bas, ils ont déposé leurs papiers à la préfecture, ils ont des problèmes. Dès qu'ils contactent M. Ouattara me, j'ai la solution pour ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu n'es pas en Côte d'Ivoire, même si tu es en Côte d'Ivoire que tu n'as pas transformé, tu es venu me voir. Si tu te laves matin, tu sors, le soir tu arrives à la maison, tu vois que tu as des courbatures, ou bien tu vois que tu es un peu bloqué, tu n'as pas eu de travail, tu fais commerce, tu es un peu bloqué, prends un peu d'eau, mets un peu de sel, il faut prendre pour te rincer et tu dors. Si tu veux aussi t'en payer bonnet rouge ou bien l'air candia, tu prends un peu d'eau, tu mets le lait candia dans l'eau, tu mélanges, il faut prendre pour te rincer et tu vas te coucher. Ce jour-là, si tu es femme, il ne faut pas sortir avec garçons. Garçons aussi, il ne faut pas sortir avec femme. Il faut essayer, vous allez voir, tu vas contacter M. Ouattramed pour qu'il puisse rentrer en profondeur de ce que, qu'est-ce qui se passe, pour que tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a les frères qui sont en Europe, qui sont partis, parce que la famille, ça ne va pas. Ils se sont débrisant, ils ont eu un peu de millions, ils ont perdu leur visa, ils ne sont pas dit, hé, je veux arriver là-bas pour aider ma maman, monsieur, mon papa. Mais arriver là-bas, c'est le même problème là qu'il a sui, c'est que ce n'est pas simple. M. Ouattramed débloque ça. Dis, tu es là-bas, que tu attends. Tu m'appelles, tu m'envoies ton nom et prénom. Moi, je vais regarder. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est le blocage équité ? Je vais te dire, on va débloquer ça. Venir riche, il y a des secrets. Ce n'est pas forcément que tu vas sacrifier l'homme que tu vas avoir l'argent. Ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, souvent, dans le journaux, un enfant qui a été violé, quand on lui vendit, c'est le marabout, tu l'envoyais. Ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre. Moi, j'ai mes enfants, je ne peux pas sacrifier l'enfant de quelqu'un pour me satisfaire une autre personne. Chez moi, si c'est pour faire du mal contre quelqu'un, je ne fais pas ça. Je fais le retour à l'envoyeur. Tu viens chez moi. Tu viens chez moi. Moi, M. Ouattramed, tu viens me voir. Tu as un problème. Si je regarde, je vois qu'il y a un blocage derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de... Moi, je te donne mon médicament, tu t'es en laver. Mais c'était ta maman même qui est en train de te fatiguer. Ce n'est pas moi que j'ai fait. Chez moi, c'est comme ça. Ce n'est pas moi que j'ai fait. Le retour à l'envoyeur que je fais, si tu viens, tu donnes le nom de quelqu'un, il faut l'attacher, il faut le tuer. Chez moi, je ne fais pas ça. Parce que moi-même, je fais le travail. Je n'ai pas de venir caillou sur la terre. Je dois mourir un jour. Tout ce qui se passe sur la terre aussi, arrivé là-bas, ils vont te demander. Mais il ne s'est pas arrivé là-bas même. Souvent même là, ici même, si tu as fait du mal, tu dois payer d'abord même avant de mourir. Donc, chez moi, c'est comme ça. À quoi ça, tous les jours, je suis heureux. Monsieur Watramed, le 57, 51, 87, 98 et le 40, 38, 32, 00. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 07, 65, 46, 20. 07, 65, 46, 20. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Il ne faut pas, les gens vont se décourager. Il y a les gens souvent qui disent, hé, mon frère, j'ai tellement tourné chez moi, c'est le terminus. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont partis en Europe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils sont encouragés. Souvent même là, quand ils sont là-bas, ils envoient l'argent même pour faire les travaux ici. Il y a les gens qui prennent cet argent même pour aller travailler encore. Tout ça là, ça a donné quoi ? Donc, moi, je coupe ça rapidement. J'arrange pour que tes étoiles brillent. Même si tu as problème de foyer, tout ça là, je fais. Tu es là-bas, tu as problème de foyer. Tu es femme, tu es jolie. Souvent même là, pour avoir un garçon même pour t'approcher de toi. C'est bon, c'est difficile. La nuit, tu te couches avec un garçon. Ce n'est pas bon, en rêve. Garçon aussi, tu es bien. Tu as tout à ta disposition. Tu ne gagnes pas femme. La nuit, souvent même, tu couches avec une femme. Tu vas voir avec ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Watramed arrange ça rapidement pour que tu te retrouves. Tu es bien jolie, tu ne gagnes pas mari. Tu es là-bas, même garçon ne te dis pas bonjour. Même si tu es ici, garçon ne te dis pas bonjour. Toi, garçon, tu te dis bonjour à la femme. C'est un jour. Monsieur Watramed est là pour vous arranger. Merci beaucoup.